Bonjour à tous et bienvenue dans le test du HTC One V qui comme vous pouvez le voir dispose du même design que les Legend et Hero qu'on retrouvait en 2010 et lorsqu'on voit ce téléphone on se pose très simplement une question est-ce que ce téléphone est digne de ses prédécesseurs et on va y répondre tout simplement dans ce test comme je vous le disais en introduction ce HTC reprend le design de ses deux illustres prédécesseurs on va voir si justement maintenant qu'il est plutôt en entrée de gamme s'il tient encore ses promesses donc il faut savoir qu'en termes de tarifs il est disponible autour de 290 euros chez LDLC LDLC qui nous prête d'ailleurs ce modèle de test au niveau de sa concurrence il va plutôt être face à des Sony Ericsson Xperia Neo ou Kino et un Motorola Moto Luxe voire un défi et alors globalement je trouve qu'il est au-dessus de ces deux mais pour ça on va le voir ensemble alors avant de regarder plus précisément le téléphone on va regarder la boîte qui comme vous le remarquerez est exactement la même que celle qu'on retrouve sur les autres téléphones de la gamme One donc le X et le S donc la boîte est entièrement recyclable comme vous pouvez le voir ici et ça utilise de l'encre de soja et à noter également que 99% des matériaux sont recyclables donc en gros HTC fait du bon boulot ici vous voyez les caractéristiques techniques donc je vais vous les présenter au fur et à mesure que je vous présenterai le téléphone donc pas forcément besoin de les lister maintenant donc là rien à dire ici se trouve le téléphone normalement au niveau des différents documents le premier parle de Facebook donc de leur page forcément ils ne parlent pas de leur Twitter vu qu'ils n'y sont jamais ensuite il y a tout ce qui est garantie donc à garder précieusement avec le téléphone au niveau des accessoires il y a tout d'abord un adaptateur secteur que vous voyez ici et qui va donc se connecter avec le câble micro USB qui est ici donc voilà ici l'USB 2.0 classique et ici du micro USB 2.0 aussi sachant donc qu'il va soit permettre de se connecter sur cet adaptateur secteur soit sur votre ordinateur sur l'ordinateur il sert soit à recharger soit à échanger des données ou même à partager la connexion 3G enfin le dernier petit élément qui va y avoir va être ces écouteurs qui comme vous le constatez sont des écouteurs HTC et dont des écouteurs Beats alors c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais au contraire j'utilise les mêmes sur un HTC One X et contrairement même aux anciens écouteurs HTC ils sont beaucoup plus durables parce que j'avais remarqué que sur la précédente génération au bout de deux semaines le son se mettait à craquer parce que les écouteurs commençaient à se dégrader ici c'est absolument pas le cas donc vraiment une montée en gamme le câble est plat comme ça comme vous pouvez le voir et donc ça permet qu'ils ne s'enroulent pas tout seul de ne pas faire des nœuds donc ça c'est plutôt un aspect positif il y a ce petit bouton ici qui permet par exemple de décrocher, raccrocher et un petit micro juste à côté voilà donc rien à dire sur ces écouteurs mais ils marchent très bien sachant que le téléphone a les optimisations Beats ça va marcher avec ces écouteurs mais plus généralement avec tous en fait voilà maintenant on va s'intéresser un peu plus à ce téléphone qui comme vous pouvez le voir a ce design très particulier dans une sorte de menton sur le bas légèrement courbé pourquoi ce design ? alors HTC le justifie par le fait que lors d'une conversation téléphonique le son va être meilleur et comme vous pouvez le voir il y a le petit micro qui est ici donc voilà ça justifie c'est un élément qui justifierait selon HTC au niveau de la prise en main vous voyez qu'il n'y a absolument pas de problème parce que c'est du 3,7 pouces donc forcément il n'y a pas les problèmes d'un Galaxy Note sur celui-ci donc cet écran il fait 3,7 pouces comme je le disais avec une résolution de 800 par 480 pixels donc ça fait une densité de 250 versus 300 et des poussières sur les écrans HD mais là n'est absolument pas le problème ce que je voulais vous montrer c'est la différence qu'il peut y avoir sur les blancs parce que globalement il se disait que le One X qui est à gauche avait un écran un peu jeune et celui-ci était meilleur difficile de faire son choix celui-ci tend un peu vers le bleu violet et celui-ci est peut-être un peu trop blanc, un peu trop clair c'est ça un peu dans les goûts et à l'heure actuelle il n'existe pas encore de technologie d'écran parfaite donc Super LCD 2 versus Super LCD classique donc oui je vous parlais des pixels on va regarder en se rapprochant un peu plus près vous pouvez voir qu'il n'y a absolument pas de problème voilà on va même zoomer un peu voilà vraiment ça ne se voit pas c'est une très bonne facture ce téléphone il n'y a pas grand chose à dire là-dessus cet écran il est multi-touch 10 points et il n'y a pas le même problème que sur les autres téléphones parce que le MediaLink n'existe pas donc comme vous pouvez le voir ici il n'y a pas de problème si je fais par exemple un tuto testeur et que je fais un test 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon il est compatible 10 doigts et honnêtement 10 doigts sur 3,7 pouces ça n'a même pas tellement de sens même sur des écrans plus grands mais bon bref maintenant on va regarder d'autres éléments qui caractérisent ce téléphone donc sur le dessus il y a le logo HTC avec à sa gauche les capteurs de luminosité et de proximité qui vont donc servir par exemple à changer la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement ce qui est plutôt pratique donc au dessus il y a la barre du haut-parleur sur le dessus le bouton ON-OFF le jack de 3,5 mm qui est donc compatible Beats Audio et juste à côté il y a la petite LED de notification donc cette LED de notification je vais vous l'allumer en rechargeant le téléphone ça va bien voilà donc là elle s'allume donc elle est très discrète et du coup elle est vraiment différente des Legend et Hero parce qu'avant elle était placée sur le bas donc là c'est une petite modification mais qui est beaucoup plus discret beaucoup plus jolie je trouve beaucoup plus fin donc ça s'allume en rouge lorsque le téléphone est chargé ou ça va clignoter lorsqu'il y a besoin de recharger le téléphone et lorsqu'il y a une notification normale ça va être en vert on continue donc sur le bas il y a les trois boutons d'Android donc retour, accueil et multitâche donc déjà le multitâche il faut savoir que c'est celui d'Ice Cream Sandwich et non celui de celui qu'on a sur Sense 4 donc c'est à dire qu'on les enlève comme ceci mais cette touche a une deuxième fonctionnalité on va par exemple lancer une application qui n'est pas optimisée pour Ice Cream Sandwich et il y a parfois l'utilité d'utiliser le bouton menu alors pour ça il va falloir appuyer longtemps sur le bouton le bouton multitâche voilà donc il faut le savoir une pression c'est multitâche une pression longue c'est le bouton menu donc c'est à la fois bien parce qu'on n'a pas le même comportement que sur un One X donc je vais vous le montrer là dessus donc vous voyez au passage à quoi ressemble l'autre multitâche vous voyez qu'il y a cette petite barre sur le bas qui fait apparaître le menu et donc c'est pas forcément pratique sur l'écran parce que ça prend une place assez importante et surtout c'est pas bien pratique donc ici c'est enlevé et vu que la résolution de l'écran est plus faible c'est une bonne idée par contre c'est pas forcément intuitif pour les gens qui connaissent pas vraiment Android et qui penseront pas toujours à utiliser ce bouton et qui se demanderont pourquoi les applications n'ont pas autant de fonctionnalités que ça en aurait l'air sur le bas il y a donc ce petit menton qui est en aluminium brossé et qu'on retrouve la même texture sur le dos donc ici avec le logo HTC en relief il y a deux autres textures ici ça fait un peu penser à de la gomme alors ça me fait également un peu penser à ce qu'on avait sur le Nexus One qui est donc ici sur cette face arrière donc le téléphone a deux ans et bon il a un peu vécu la guerre mais il a encore envie donc forcément celui-ci j'aurais tendance à dire qu'il y aurait une durabilité tout aussi bonne du moins je l'espère en bas il y a le logo Beats Audio donc c'est les optimisations ça va marcher avec toutes les applications et non plus celles d'HTC vu qu'on est sur Android 4 avec Sense 4 et donc ça c'est plutôt un bon truc sachant que ces optimisations ne vont pas marcher avec le petit haut-parleur qui est ici c'est uniquement lorsqu'un casque est branché dessus donc ici vous remarquez que c'est c'est une petite partie qui s'enlève et vous donne accès au lecteur de carte SIM et au lecteur de carte micro SD donc sachant qu'il n'y a pas de carte micro SD qui est fournie avec le téléphone donc ça c'est vraiment dommage donc là j'en ai mis une de 2 Go c'est pas beaucoup mais c'est mieux que rien alors vous voyez au passage que la batterie n'est pas accessible donc cette batterie de 1500 mAh elle est plus grande que c'est le Legend et Hero c'est un peu dommage de ne pas y avoir accès mais toutefois si le téléphone venait à se bloquer il y a toujours la possibilité de forcer le redémarrage en appuyant sur le bouton On-Off et les deux touches du volume et alors le téléphone redémarre donc il y a toujours une option de secours ici il y a un capteur de 5 mégapixels avec un flash LED donc les vidéos sont 720p parce qu'il y a un processeur simple-coeur Qualcomm MSM8255 qui est cadencée en 8hz avec 512 mm de RAM donc il va être suffisant pour faire du 720p mais pas suffisant pour du 1080p et au passage la qualité est plutôt bonne et il n'a pas le problème qu'a le One X à savoir qu'en vidéo il est tout le temps à chercher le focus celui-là il ne l'a pas grosso modo c'était ce qu'il y avait à dire ensuite il y a les touches du volume ici là on a déjà vu ici le port micro USB 2.0 autant en recherche qu'en lecture de fichiers sachant que les fichiers c'est de l'USB mass storage donc compatibles avec tous les ordinateurs sans besoin de logiciels supplémentaires par contre si les applications du téléphone ont besoin de cette espèce de la micro SD ce ne sera pas possible donc voilà c'est un petit défaut de l'USB mass storage voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur la partie matérielle également un petit élément par contre là qui va me chagriner c'est l'espèce mémoire qui a toujours été un peu en point faible de HTC donc 4Go sont annoncés mais vous voyez ici qu'en mémoire interne il y a 1Go qui sont utilisables par les applications mais la mémoire du téléphone même pas 100 mégas donc on se retrouve avec voici on a dissuade les deux ça fait 1Go donc je veux bien croire que les 3Go sont utilisés mais si c'est 3Go pour Sense 4 c'est abusé et forcément ce n'est pas le cas parce qu'on a une version allégée de Sense donc voilà c'est un peu à la recherche de la mémoire perdue si je pourrais dire ainsi voilà dommage je ne sais vraiment pas pourquoi HTC a fait ça globalement pour les applications vous n'aurez pas de soucis parce qu'avec quasiment 1Go moi pour l'instant je n'ai pas rencontré de problème ça dépend s'il va y avoir des jeux gros en mémoire forcément là ça serait un peu plus difficile donc d'où l'utilité d'avoir une carte micro SD conséquente et il y a une petite fonction qui est intéressante dans le Sense c'est pour libérer de l'espace donc ça consiste à soit supprimer toutes les applications soit celles qui sont utilisées rarement donc forcément vous allez gagner un peu de place utile voilà si toutefois l'espèce venait à manquer maintenant qu'on a fait toute la partie matérielle on va s'intéresser à Sense 4 ce téléphone est sous Sense 4.0 et donc sous Android 4.0.3 on va juste le regarder ici donc informations logicielles donc 4.0 pour Sense et 4.0.3 pour Android alors contrairement au S et au X il y a quelques fonctionnalités qui ont été supprimées parce que justement le processeur est un peu moins puissant donc certaines animations principalement ont été enlevées pour la plupart je dirais que c'était c'est plutôt ça va plutôt dans le sens de l'utilisateur certains éléments ont peut-être pu être conservés donc tout d'abord on va commencer c'est la le tour de Sense par son bureau donc le launcher qui comme vous pouvez le voir a 5 bureaux il n'y a pas la petite animation comme sur le One X je vais vous la montrer on n'a pas cette petite animation là on n'a pas ce petit effet bon c'est pas franchement dérangeant donc là dessus on va pouvoir y mettre des widgets et des raccourcis vers les applications comme vous pouvez voir ici ces raccourcis on va pouvoir les regrouper ensemble et en faire des dossiers donc un dossier il peut avoir un nom ou pas et qu'on peut définir manuellement il y a une application qui est dans un dossier on peut l'enlever ou la supprimer ces dossiers sont aussi valables pour le doc donc voilà si je fais un doc ici ça je peux ajouter d'autres éléments en cliquant ici je pense que je c'est un peu long en fait donc là je sélectionne toutes les applications que je veux rajouter donc imaginons email contact j'ajoute et voilà j'ai donc mes nouvelles applications si je veux les supprimer je les amène vers le haut voilà et les contacts on va dire qu'on les met à côté voilà donc ça au niveau justement des applications il faut savoir que les widgets sont redimensionnables alors ça marche avec certains widgets de Sense et avec ceux de Google donc hop vous voyez qu'il y a des petites barres qui se sont rajoutées donc sur celui-ci on peut modifier qu'en hauteur mais selon ça peut être en largeur et en hauteur donc je vais essayer de vous en mettre un autre donc justement pour ajouter ces widgets c'est pas compliqué il faut faire un appui long sur l'écran et vous avez alors cette petite animation qui s'affiche le petit défaut je trouve c'est qu'il y a une certaine latence en fait et donc ça nuit un peu à la fluidité mais bon c'est vraiment anecdotique là vous vous déplacez et vous avez tous les widgets vous pouvez donc soit vous déplacer c'est comme ceci soit faire soit justement demander un précis imaginons qu'on veuille la météo on va voir ce que ça va être météo vous pouvez voir en fait qu'il y a plusieurs widgets donc c'est faire une sorte de filtre un filtre que vous pouvez également faire par recherche donc là à la limite il y a même le clavier je vais vous le présenter les touches sont assez petites je trouve donc ça va pas être forcément pratique ça demande une certaine une certaine maîtrise sinon globalement au niveau de la reconnaissance des mots il n'y a pas de soucis le petit défaut qu'il a c'est que contrairement aux autres téléphones haut de gamme il ne va pas avoir la reconnaissance façon swipe et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient supprimé cette fonctionnalité parce qu'elle était pourtant pratique sinon en termes de clavier je le trouve vraiment excellent rien de plus à dire un bon point donc là je vais revenir à ces widgets et donc pour en rajouter un je le prends et je le déplace ici donc là je vais choisir la ville position actuelle et voilà donc si j'appuie dessus ça me redirige vers l'application c'est pour justement vous donner une idée de ce que ça peut donner et on l'enlève de la même façon le petit problème c'est qu'il y a donc 5 écrans comme je vous l'ai dit mais il n'y a pas le petit effet qui permet d'afficher tous les écrans et donc il n'y a pas la possibilité ni d'ajouter des écrans ni d'en supprimer donc le dommage c'est qu'on se trimballe trimballer entre guillemets 5 écrans sachant qu'on ne les utilise pas forcément donc à vouloir utiliser moins de mémoire je ne suis pas convaincu que ça soit valable dans tous les cas à noter et aussi que là il y a le widget météo normalement il y a des effets 3D ici c'est vraiment le minimum voilà en changeant c'est juste un petit effet de fondu il n'y a pas des nuages qui viennent vers vous ou quoi que ce soit là c'est le strict minimum pour ce qui est de la personnalisation de ce bureau alors c'est un peu je ne trouve pas ça très naturel il va falloir aller dans personnaliser donc voici l'application tac 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 ici vous allez se pouvoir mettre des thèmes donc un thème ça reprend l'agencement de votre bureau donc autant les icônes que les widgets et le fond d'écran donc normalement on peut en télécharger via le HTC Hub mais en l'occurrence voilà ça dit qu'il n'y a pas aucun contenu je ne sais pas pourquoi et pour les skins c'est carrément un écran de déverrouillage plus tout ce que je vous ai dit auparavant et quelques petits éléments supplémentaires que je vous montrerai juste après et donc là aussi c'est pareil ça ne marche pas mais en tout cas par défaut vous avez par contre trois thèmes différents donc là on va changer donc vous pouvez voir que les widgets ont été conservés mais on a un nouveau thème donc ce qui est plus plus grisâtre que l'ancien donc voilà pour personnaliser le fond d'écran ou des choses comme ça il va forcément falloir aller dans personnaliser donc soit le raccourci que je vous ai montré soit en allant dans la barre de notification comme ça vous allez pouvoir changer donc le fond d'écran et ensuite on va voir justement ensemble l'écran d'accueil donc l'écran d'accueil c'est celui-là il y a donc les raccourcis qui sont déjà dans le doc donc soit vous faites voilà vous amenez l'icône vers le rond qu'il y a en bas et ça lance l'application soit vous prenez le rang et vous le montez et ça déverrouille en retrouvant exactement la même adresse qu'on avait juste avant du moins pas forcément l'adresse mais l'application je voulais dire donc ça c'était en gros ce qu'il y avait à dire sur ce bureau donc sur le haut il y a une petite la barre de notification qui est transparente elle n'est transparente d'ailleurs que sur le bureau donc vous allez retrouver vous avez l'ensemble de vos notifications qui vont être supprimables en glissant ou alors toutes et vous avez un raccourci vers les paramètres donc ici ces paramètres ça va être activer le mode avion le wifi le bluetooth etc etc et vous avez même ce petit effet d'accordéon voilà ensuite on va aller dans le lanceur d'application qui contient toutes vos applications donc là on se déplace de manière horizontale et il y a trois onglets sur le bas donc toutes les applications celles qui sont fréquentes et celles qui ont été téléchargées donc qui ne sont pas en gros des applications système vous remarquerez qu'il n'y a pas les petits effets de cube alors je vais vous le montrer ici voilà ici il y a un petit effet de cube et un autre élément c'est que quand on revient à chaque fois c'est gardé en mémoire en fait donc du coup on perd moins de temps alors qu'ici il y a d'une pas l'effet et c'est rechargé à chaque fois donc du coup ça prend un peu plus de temps mais c'est principalement dû à des caractéristiques un peu moins importantes au niveau de ces onglets vous allez pouvoir les réorganiser donc ici modifier les onglets et donc vous allez pouvoir soit en enlever soit les réorganiser là où vous voulez donc c'est vraiment ça n'a pas vraiment d'utilité mais bon ça a le mérite d'être là on va dire donc vous notez qu'en haut il y a l'action bar et donc ça répond à un nouveau code d'Android donc soit vous allez faire une recherche dans toutes vos applications soit vous allez lancer le Play Store voilà soit hop je reviens en arrière soit le bouton menu donc il faut savoir que si vous faites un appui long ici sur le bouton multitâche ça va aussi marcher pour afficher ce petit menu ce petit pop-up donc vous allez pouvoir trier les applications selon plusieurs critères et éventuellement partager des applications vers les vers les réseaux sociaux par exemple donc ici on a vu ça on va vite fait regarder ce qu'il y a au niveau de les personnalisations donc là c'est assez classique vous allez pouvoir afficher l'utilisation des données donc là je vais mettre voilà affichage en wifi normalement ça devrait marcher donc voilà ça va mettre pour chaque application combien ils ont consommé par exemple là le Play Store a utilisé 200 méga et on peut voir qu'entre le 3 avril et le 1er mars j'ai utilisé ces 200 MO donc on peut faire plus ou moins voilà si on réduit la surface de temps entre le 25 et le 30 par exemple j'ai utilisé 185 MO donc ici vous avez même un petit graphique qui déduit qui répartit les données entre premier plan et un arrière plan et voilà grosso modo si c'est ce qu'il y avait à dire là dessus ça marche bien en fait c'est la même chose que sur Ice Cream Sandwich mais vous avez en plus le temps que vous avez passé à appeler et la consommation de messages donc si vous avez un forfait qui n'est pas illimité ça peut être pratique et qui concerne en plus pas mal de monde il est compatible wifi direct ce téléphone donc si vous avez une télé ça peut permettre d'envoyer le le flux très facilement et vous avez aussi la possibilité de partager votre connexion soit en USB et là un petit élément qui est très pratique vous allez pouvoir choisir si c'est du Windows ou du Mac et pour avoir un Mac ça ne marche pas forcément du premier coup avec les autres marques de téléphone et là en choisissant comme il faut ça marche bien donc point positif sinon le partage il se fait en wifi ou en bluetooth à vous de voir en fonction des conditions pour le reste je ne sais pas s'il y a vraiment grand chose à vous montrer de spécial la connexion au PC voilà il va y avoir soit un lecteur de disque c'est donc de l'USB mass storage soit HTC Sync l'USB au relais internet bref pas terriblement intéressant pour ce qui est de l'utilisation de la batterie on est vraiment sur du très très bon j'ai laissé le téléphone en veille c'est à dire ne l'utilisant vraiment pas mais juste avec du wifi et ses synchronisations normales et il a tenu 7 jours donc 7 jours pour un téléphone quadruple coeur ou un X par exemple c'est imprensable donc vraiment on est sur du bon en matière d'autonomie si on passe à une vraie utilisation classique quotidienne on va être à environ 24 heures je dirais ça dépend vraiment des besoins si vous allez téléphoner si vous allez jouer mais on est vraiment je dirais quasiment 3 fois plus qu'en HTC One X la différence c'est plus que notable donc à la fois le téléphone coûte moins cher et en plus il y a plus d'autonomie donc à réfléchir avant votre achat donc je crois que j'ai à peu près je vous ai à peu près tout montré de Sense là vous voyez que c'est en bleu et tout à l'heure je vais vous montrer les thèmes les skins pardon et si je mets un autre skin celui-ci vous allez voir en fait que ça ne va plus être en bleu mais en vert normalement voilà c'est en vert donc les skins permettent aussi de modifier cette petite couleur pratique ou pas voilà c'est un peu gadget mais ça a le mérite d'être là je pense que voilà je vous ai à peu près tout montré sur ce bureau le lanceur d'application et les notifications maintenant on va regarder un peu plus le volet de téléphonie donc dans un premier temps vous allez avoir vous allez avoir votre clavier avec en dessus les numéros que vous avez appelé voilà au niveau ici des messages ah non c'est les contacts alors je vais juste vous allez avoir toute votre liste de contacts donc là je vous montre directement en contact parce que je n'ai tout simplement pas envie de vous montrer la liste mais ces fiches de contacts elles ont la particularité d'afficher vos réseaux sociaux donc par exemple ici Facebook et Google Talk éventuellement des sites internet les fils donc voilà les mises à jour en l'occurrence et la galerie ça doit être celle de donc voilà il y a les photos de Facebook qui se chargent le flux et toutes les infos classiques voilà ensuite il y a tout ce qui va être numéro et éventuellement la photo de profil maintenant on va passer au message alors vous avez votre liste ici avec les différents numéros et voilà je passe en fait un peu vite sur la partie de téléphonie parce qu'il y a tous mes contacts dessus j'ai pas forcément envie de vous les montrer on va plutôt passer maintenant au volet internet donc au navigateur qui est plutôt performant même si c'est du simple cœur c'est rapide donc on va aller sur un site que vous connaissez et faire bien évidemment voilà donc là on charge la version classique du site qui est un peu plus lourde forcément à charger donc voilà c'est pas aussi fluide forcément que sur un téléphone double cœur ou quadruple cœur mais c'est assez performant pour ce qu'on va lui demander le petit intérêt c'est que en double tapant en fait ça va redimensionner voilà le texte à la taille de l'écran donc c'est à la fois pratique et à la fois ça embêtera des gens qui voulaient juste zoomer sur une partie du texte là ça le redimensionne donc c'est un choix comme un autre ce navigateur il est performant sachant qu'on est sur Ice Cream Sandwich à vous de voir si vous préférez utiliser Chrome ou celui-là au niveau des fonctionnalités vous avez la possibilité d'afficher le site bureau si toutefois la version mobile était activée et activer flash donc là sachant qu'on est sur du simple cœur je ne vous le recommande pas du moins même en général sur du double cœur pour ce qui est de la gestion des onglets on n'est pas tout à fait sur celle d'Ice Cream Sandwich parce que voilà on est sur des icônes comme ça et pour supprimer il y a la petite croix donc soit une fenêtre normale soit de navigation privée c'est à dire que toutes les modifications que vous allez faire ne seront pas accessibles par contre les sites qui étaient accessibles en public seront encore accessibles en privé je ne sais pas si vous voyez en gros ce que je veux dire ensuite il y a toujours un historique des sites sur lesquels vous êtes allé les favoris donc là je peux lui demander qu'il se synchronise avec mon compte Google et donc c'est les favoris de Chrome les sites les plus visités et ici éventuellement si je veux qu'un site soit en offline au niveau de la sélection du texte par exemple là je vous montre vous faites un appui lent vous sélectionnez le texte que vous voulez hop voilà c'est pratique et vous avez même cette petite loupe qui vous permet de mieux choisir l'endroit sur lequel vous voulez aller donc ça c'est pratique donc après vous faites en copier rechercher partager ça c'est des fonctions assez classiques d'Android donc le navigateur il est assez assez pratique parce qu'il va respecter les normes HTML et tout ça après ce ne sera pas forcément un foudre de guerre en matière voilà de scroll fluide s'il y a des applications il faudra peut-être mieux utiliser des applications mais c'est pas c'est pas un drame en soi ensuite on va un peu passer en revue la partie photo donc un capteur de 5 mégapixels je vous rappelle et donc l'appareil photo est ici la particularité c'est qu'il y a un processeur indépendant pour gérer cette partie photo donc ici pour prendre des photos ça c'est classique on va faire un focus sur tel élément et on va prendre une photo donc ça c'est ce qui est classique mais il y a aussi un mode rafale donc ce mode rafale c'est assez simple il suffit de laisser appuyer son doigt sur la prise de photo et ça va prendre de nombreuses photos donc tous les X donc en gros tant que le processeur arrive à en prendre et normalement il va sélectionner la meilleure donc ici vous avez toutes les photos et vous allez pouvoir dire celle là était la meilleure de toutes et donc ça va supprimer toutes les autres et ne garder que celle là donc là c'est en train de le faire c'est un peu long aussi peut-être parce que ma micro SD n'est pas très puissante particularité aussi c'est quand vous allez prendre une vidéo donc c'est le cas ici donc une vidéo en 720p vous allez pouvoir prendre des photos et là il y a une photo qui a été enregistrée et il y a la même chose quand vous allez lire cette vidéo donc là je vais la lancer c'est implanté en fait donc si je veux cette vidéo parce que j'ai pas mal de traces de doigts donc là dans ce lecteur vous allez à nouveau prendre des photos donc là on s'en fout que je parle et dans ce lecteur vous allez également pouvoir modifier la luminosité et le volume donc c'est pratique si vous avez deux volumes différents ou pas ici normalement vous pouvez vous déplacer aussi vous pouvez découper la vidéo pour qu'elle pour qu'elle commence à tel ou tel endroit parce que en fait ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas d'éditeur de film sur ce téléphone donc ça va être juste se limiter à des fonctions basiques comme ça de découpage si vous avez monté des vidéos il faudra soit télécharger une application sur le Play Store soit le faire depuis votre ordinateur d'autres éléments à noter c'est qu'il y a du HDR la possibilité de faire des panoramas voilà d'autres modes et des vidéos au ralenti donc les vidéos au ralenti ça va être une seconde est égale à deux secondes donc là par exemple je vais me déplace et maintenant on va voir ce que ça donne un ralenti donc il faut savoir qu'en One X c'est 1 seconde égale 4 secondes mais tout simplement parce que lui il a une plus grande capacité en termes de calcul donc vous pouvez voir que là c'est beaucoup plus lent à se déplacer que ce que je l'ai fait dans la réalité voilà là dessus donc il y a le zoom qui est un zoom numérique donc forcément c'est pas top c'est mieux que rien mais bon autant prendre une vidéo une photo et l'agrandir après vous allez pouvoir mettre des filtres à la Instagram donc par exemple ici des filtres comme ça en choisissant la couleur voilà c'est un peu un peu hipster tout ça mais il y a aussi des petits effets type voilà distorsion où vous allez choisir en fait sur quel élément elle doit être faite ça ajoute pas franchement ça voilà on va dire que ça ajoute un côté fun donc il y a la possibilité d'avoir un retardateur la résolution de l'image du 5 mégapixels la vidéo du 720p donc l'iso ça peut se régler la balance des blancs normalement on peut choisir l'ajustement de l'image ça permet de choisir tout ce qui va être balance des blancs exposition donc c'est plutôt pratique et vous avez la possibilité de faire un transfert vers votre Dropbox sachant que ce téléphone il est éligible à l'offre qui permet d'avoir les 25 gigas sur Dropbox donc du moins en fait c'est 23 plus de gigas donc voilà c'est bien de ce côté là toute la partie photo est pour moi bonne alors je vais peut-être vous montrer les photos qu'il a pris galerie 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 c'est là donc il est globalement satisfaisant pour un téléphone surtout de l'entrée de gamme en fait il est même je dis j'aurais même tendance à dire que c'est excellent pour l'entrée de gamme hop voilà il y a ce petit effet voilà c'est mignon par contre qu'est-ce que tu fais là voilà hop voilà par exemple avec un flash ça donne ça la qualité est plutôt bonne si j'agrandis voilà donc au passage c'est très beau sur cet écran et il n'y a pas franchement à dire donc là à y être sur la galerie donc vous allez avoir toutes vos photos et toutes les images qui sont à la fois sur la mémoire interne et la carte micro SD donc en termes de modification vous allez pouvoir en fait lire en DLNA donc ici il faudrait que qu'il se y soit ah non en fait c'est c'est un diaporama j'ai rien et en termes de modification voilà ça va être limité à renier effet pivoter donc les effets là ça va vraiment être de l'Instagram par contre Instagram like pour les vidéos vous on a déjà vu par contre ce que je vais vous montrer hop on va se reprocher un peu plus donc pour les vidéos on va utiliser MX Video Player parce que lorsque c'est des formats un peu particuliers le téléphone ne les reconnaîtra pas mais cette application le permettra donc on a déjà un MP4 alors reprendre en 720p donc là le son sur la vidéo n'est pas très pas très fort donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas forcément mais voilà c'est globalement satisfaisant et maintenant on passe à du MKV en 720p et vous allez voir qu'il le lit il est normalement sans saccade voilà donc ça c'est très bon d'avoir du 720p qui est reconnu sur de l'entrée de game c'est même assez rare donc là gros point positif là dessus on va passer maintenant au volet plutôt musique donc l'application est tout d'abord en forme de hub parce que vous allez avoir accès dans un premier temps à cet écran qui va donc vous diriger vers l'ensemble des applications musicales qui sont installées sur le téléphone donc Yorick Spotify ce serait rajouté en plus ici il y a Soundhood Yorick Shazam etc donc par défaut il y a ces trois applications qui sont installées sur le téléphone qui ne sont pas supprimables donc c'est un peu moyen mais bon donc Soundhood c'est pour c'est pour trouver les paroles ou l'interprète d'une chanson Tune in radio c'est pour des radios sur le web et cette digitale c'est pour acheter des chansons et ici mon téléphone vous allez lire les musiques qui sont sur le téléphone donc au passage le son est pas mal du tout si normalement l'écran de déverrouillage voilà change et vous allez pouvoir le contrôler directement depuis cet écran voilà donc si vous voulez lancer directement ça se fait comme ça donc il y a toute une gestion de playlist donc je vais normalement des effets audio voilà d'accord il faut l'écouteur pour vous le montrer en fait donc ces effets audio ça va être soit du Beats Audio soit ceux qui sont écrits juste là donc sachant que en fonction d'ailleurs du casque Beats qui est utilisé l'effet ne sera pas tout à fait le même donc là si on met Studio je crois que c'est là on l'entend pas forcément mais à l'oreille il y a un vrai changement donc ça sur la partie musicale ça fait son job il n'y a pas grand chose d'autre à dire il y a toutes les playlists lecture pause je dois dire je ne sais pas quoi demander de plus vous trouverez probablement si ça ne vous plaît pas des applications qui font la même chose sur le le playstore qui sauront répondre à vos autres demandes ensuite pour terminer on va regarder tout ce qui va être jeu parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour si l'agenda je vais quand même vous le montrer juste avant donc l'agenda comme ça vous avez plusieurs vues par jour voilà votre planning si toutefois vous en avez un sachant que le planning c'est assez pratique parce que vous avez la possibilité d'ajouter des collaborateurs et donc vous allez pouvoir les notifier et tout ça c'est vraiment pas mal de ce côté là donc là vous avez votre vue avec toutes les tous les éléments qui détaillent l'événement ça se rend mieux comme ça donc voilà l'agenda la calculatrice voilà sachant qu'elle est simple il n'y a pas de mode avancé un peu plus scientifique donc là le flash la gestionnaire des tâches si en plus du multitâche vous voulez gérer plus finement ici vous avez la possibilité de tuer des applications donc là hop 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 voilà force et l'arrêt ok donc il faut savoir qu'il y a certaines applications qui ne sont pas sur ce téléphone par exemple HTC Watch de notre côté HTC Watch c'est un service de location de film forcément sur un écran 2, 3, 7 pouces c'est pas forcément utile utile qu'est-ce qu'il y a d'autre il n'y a pas l'application notes il n'y a pas l'application bourse ni l'éditeur de film voilà en gros donc HTC Hub ça permet voilà de télécharger des normalement des fonds d'écran et tout ça mais là en l'occurrence ça permet actuellement de ne télécharger que des sons donc je pense que ça va se déverrouiller au fur et à mesure parce que justement HTC Sense.com même étant maintenant donc c'est probable que ça bouge dans quelques mois dans quelques semaines même le mode voiture c'est donc pratique si vous avez si vous l'utilisez en voiture donc ici vous allez avoir un raccourci vers vos contacts vers la navigation donc ici vous pouvez demander de chercher normalement ça ne se lance pas quitter voilà vous allez chercher les stations services qui sont autour de vous les restaurants normalement les magasins à proximité voilà ça c'est pratique les récents même vous avez la possibilité de chercher dans vos rendez-vous l'endroit 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 de ce rendez-vous donc c'est pratique de l'autre côté vous avez accès à votre musique vous pouvez la lire donc pratique si le téléphone est branché sur le son de votre voiture par exemple et enfin vous avez une in radio le petit élément qui est sympa c'est que vous aurez beau appuyer sur retour ça ne marchera en fait vous resterez bloqué sur cet écran donc vous n'allez pas de manière non voulue partir et d'ailleurs je ne sais plus comment on en part en fait si on fait retour mais voilà il faut vraiment faire ok et tout ça vous n'allez pas le faire de manière non souhaitée en fait donc là je crois que je vous ai montré tout ce qu'il y avait sur cet écran là tac 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 le polaris office ça va donc vous ouvrir des pdf des documents etc rien à dire là dessus la radio fm ça marche bien les tâches c'est une liste de tâches vous ajoutez par exemple vidéo tac donc là vous choisissez dans quelle liste ça doit se trouver la date l'heure la priorité c'est éventuellement voilà d'autres éléments vous dites que c'est bon voilà que c'est terminé ou non voilà c'est assez panique mais pratique parce que vous n'avez pas forcément besoin de chercher sur l'endroit de market voilà en gros ce qu'il y avait à montrer maintenant on va passer sur le volet des jeux vidéo et bien qu'on n'ait qu'un Adreno 205 le téléphone est une bête de course presque parce qu'il s'en sort bien donc là on va attendre un peu un peu il y a un peu bon je ne suis pas très fort en fait là ce que je veux ça ressemble en gros à un super stade voilà en gros pour le premier jeu maintenant on va passer à un peu plus demandeur en calcul ça va être riptide donc il va avoir moins d'effet que la version optimisée pour Tegra 2 ou 3 mais c'est assez fluide quand même 1 1 1 1 1 1 C'est parti. Voilà, donc très bon de ce côté-là. Il n'y a pas eu de saccade particulière, donc même si c'est un téléphone dont le matériel fait un peu penser qu'il n'est pas vraiment récent, parce qu'on le trouvait sur d'autres téléphones dans les générations précédentes, il est vraiment très fluide et ça c'est un aspect positif. Voilà, le petit graphique que je voulais vous montrer en termes d'autonomie, c'était celui-là. Et vous voyez qu'en 5 jours, on a 5 jours d'autonomie en ne le touchant pas vraiment quand même. Le Wi-Fi ne fait quasiment que des synchronisations, mais ça marche bien. Donc là, sachant qu'il a débuté à peu près vers 70%, on peut assez probablement dire qu'il aurait tenu 7 jours. Donc c'est une très belle performance pour ce téléphone. Je vous parlais des notifications tout à l'heure pour les ajouter et les supprimer, on fait comme ça. Ou alors le bouton effacer qui est en haut et qui les supprime toutes. Donc voilà, là on a fait le tour de ce téléphone qui est donc pour moi une vraie révélation. C'est un très très bon téléphone. Je dois dire qu'un excellent modèle, un excellent prix. Il est bon quasiment de partout, donc il va y avoir quelques détails. La mémoire qui est peut-être un peu insuffisante. L'appareil photo, c'est du 5 mégapixels, c'est du bon. C'est même largement supérieur à d'autres modèles d'entrée de gamme. Mais c'est peut-être pas forcément le meilleur de tous les temps. Pour le reste, globalement, il n'y a pas de saccade. Les éléments de Sense qui ont été supprimés ont tout à fait leur sens. Donc je dois dire, si vous avez à choisir avec un faible budget, et même si vous avez un budget plus conséquent, ça peut être un smartphone qui a une vraie valeur ajoutée. Par exemple pour l'écran, si vous n'aimez pas les 4 pouces ou plus. C'est vraiment un téléphone qui s'inscrit à la fois dans la durabilité, parce que là, il y a pas mal d'applications qui sont installées et restent fluides. Donc probablement à cause d'ice cream sandwich ou plutôt grasse. Donc voilà, très bon téléphone, très belle finition. On est quand même, par rapport à du Legion ou Hero, on est quand même bien monté en gamme, du moins en termes de finition. Et sachant, vu comment sont ses prédécesseurs, j'aurais tendance à dire qu'on est sur un réel retour aux sources pour HTC qui frappe vraiment fort avec ce téléphone et qui, je pense, domine l'entrée de gamme à l'heure actuelle.